Laurent Fournier, ancien footballeur professionnel, a foulé la poulouse du stade Marrandé pour transmettre son savoir aux plus jeunes joueurs du FC Nord 17. Cinq jours de stage intensifs pour quelques 32 footballeurs en devenir des U10 au U16. Qu'est-ce que vous aimez dans ce type de relation avec les plus jeunes, avec peut-être les pépites de demain dans le monde du foot ? Qu'est-ce qui vous motive à organiser ce type de stage ? Partager déjà, je crois que quand on a une passion on essaye de la partager avec pas mal de monde et puis surtout essayer de les faire progresser. C'est vrai comme vous dites pépites, il y en a beaucoup qui aimeraient devenir professionnels mais on sait que c'est un métier qui est compliqué. J'espère que plus tard j'en verrai un ou deux qui soient passés par mes stages. Quels conseils vous pourriez donner à ces jeunes joueurs, conseils véritablement de footballeurs professionnels ? Travailler, humiliter et puis surtout se faire plaisir. Je crois que le plaisir de jouer avec des potes, le plaisir de progresser, de toucher un ballon, de ne pas être toujours devant la je vais dire jeu vidéo et dans le canapé regarder la télé. Je crois d'être en plein air c'est toujours bon pour la santé. Laurent Fournier a fait partie des plus grands clubs français dans les années 80 et 90. Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, PSG, Girondins de Bordeaux et a été entraîneur de nombreuses équipes. Bastia, Nîmes, Strasbourg, Red Star et PSG. Aujourd'hui il se consacre au club amateur en leur apportant sa vision du jeu à travers de multiples ateliers. Vous écoutez donc on a fait six équipes de cinq. Vous allez vous échauffer sur chaque atelier l'atelier de la barre, l'atelier de marquer un but directement dans la petite cage. Ça a commencé en région parisienne parce que j'avais vu que certains clubs amateurs n'avaient pas de ballon, chasu, plos pour pouvoir s'entraîner. Donc on a monté des stages en espérant que les clubs récoltent de l'argent et surtout faire progresser les joueurs et puis après ils travaillent dans de de bonnes dispositions. Le concept c'est de travailler le lundi la technique individuelle, après le jeu à deux, la compréhension du jeu à trois le mercredi et puis le vendredi une formule jeu parents-enfants pour qu'il y ait beaucoup plus de communication avec les parents et les enfants par rapport au football. Il est comment Laurent Fournier en tant que coach ? Dur ? Tranquille ? Bah ça va en vrai. Il est assez strict, faut respecter ce qu'il dit mais autrement il est cool. Bah c'est un bon entraîneur mais il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup ? Oui il nous prend pas en tout seul. Il vient pas nous donner ce qu'on pourrait faire de mieux etc. Et ça c'est un manque ? Oui un peu mais sinon c'est bien. C'est grâce à Nicolas Laurin, éducateur, coach des seniors 3 et pressenti pour être le prochain président du club que ce stage de perfectionnement a pu être organisé. La vie est faite de coïncidence. Laurent faisait des stages en région parisienne car moi ça fait trois ans que je suis arrivé sur Maran et j'étais en région parisienne et j'ai fait les premiers stages de Laurent Fournier en région parisienne au Père-en-Yvelines. Donc on se connaissait et la vie fait qu'on a des connaissances communes entre autres car Laurent a d'autres activités que le football. Il a entre autres un restaurant en région parisienne avec un ami à moi et on s'est revu au mois de décembre et l'idée m'est venue de dire bah tiens est-ce que si je lui proposais un stage en Charente-Morité même à Maran pour le FC Nord est-ce que ça pourrait l'intéresser ? Et il a répondu favorablement et avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'apporte un stage de ce type par rapport aux entraînements que vous donnez aux enfants et aux jeunes joueurs en tous les cas tout au long de l'année ? Ce que ça nous apporte en fait c'est déjà la présence de Laurent par son charisme, sa palmarès et sa personne en fait par rapport à nous ce qu'on peut apporter aux enfants c'est que lui est diplômé jusqu'au professionnel donc il a peut-être des techniques d'entraînement qui sont différentes des nôtres même si aujourd'hui dans le club nous avons des éducateurs diplômés mais les enfants le ressentent différemment ils nous voient nous j'ai envie de vous dire toutes les semaines tous les jours Laurent c'est sur une semaine c'est sur une période bien définie et avec des exercices qui sont complètement et intrinsèquement que dans le football. Alors ici est-ce que vous avez repéré quelques jeunes talents qui pourraient éventuellement prétendre à peut-être pas le sommet mais au moins enfin pourquoi pas une carrière professionnelle ici il y a des petites pépites là que vous auriez pu dire à celui-là oui mais je le dirai pas parce qu'après on va me les piquer c'est parti